Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne seront pas interchangeables. On me montre un homme qui peut rester debout chez lui, veiller tard. J'ai l'impression qu'on attend quelque chose ou quelqu'un. On insiste aussi sur la lune au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est le 17. Et c'est bientôt la pleine lune. Alors je ne sais pas si la guidance est à destination d'un homme ou si ça va parler d'un homme, vous verrez bien. En tout cas, les énergies ne seront pas interchangeables. Si je parle d'un homme et que vous êtes une femme qui a regardé la vidéo, vous pouvez reconnaître soit la personne du cœur, la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage amical, familial ou professionnel. Je rappelle aussi que la guidance postée sur Youtube peut ne pas parler au plus grand nombre. Première carte. J'ai l'impression qu'on se sent bloqué dans sa matière ici. Alors j'entends vallonner, on me montre quand même cette idée de, vous voyez, de rocher très haut. Peut-être que la maison est sur des hauteurs. Ou alors il y a un rocher pas loin. Voilà. J'ai l'impression que vous voyez certains arbres nus depuis votre fenêtre. Alors j'ai cette notion de remords ou de désespoir par rapport à quelqu'un. Le fait de revoir quelqu'un. On me montre ici des hommes qui se désespèrent de voir quelqu'un. Et par rapport à cette personne, on me montre que cette femme ici a... J'entends jumelle. que cette femme a été entravée dans son corps. Peut-être des, comment on appelle ça ? Des douleurs physiques qui empêchent cette personne d'être libre de ses mouvements. d'être en possession de son corps. D'être en possession de son corps. Cet effondrement. Et surtout, on me remontre encore le corps. Vous voyez les épaules de cette femme-là. J'ai l'impression qu'on sollicite les guides pour revoir cette personne. Je les sens quand même un peu impuissants. Déjà par rapport à cet aspect physique qui est en rémission. Donc c'est en bonne voie. J'entends que c'est en cours. Mais en même temps, on me montre aussi qu'on ne peut pas obliger cette personne à aller dans des endroits qu'elle ne souhaite pas fréquenter. Par rapport aux cas qu'on me donne à ressentir là, je ressens que c'est vraiment indépendant de la volonté de cette femme, de cette personne. Mais on me remontre encore cet aspect guirlande, sapin, pour me donner la période des fêtes. Alors peut-être qu'à la soirée, parce que j'ai cette idée de soirée. C'est vraiment un truc clinquant. Vous voyez, peut-être qu'on est bien habillé. Couleur or, peut-être. Ou cette idée de costard. Ou alors cette idée de costume. Vous voyez, un thème avec des costumes. J'ai l'impression que vous verrez cette femme à cette soirée plutôt pimpante. Vous allez vraiment la trouver changée. Et j'ai des hommes ici qui pourront être dans le questionnement. À cette soirée, par rapport à leur guide, dire, est-ce qu'il faut y aller ? Est-ce que je dois y aller ? Là, j'ai des polarités, là. Possiblement des flammes jumalistes. On me montre un homme à barbe. Je rigole parce qu'il y a certaines cartes qui me font penser à quelqu'un en particulier. On me montre un grain de beauté sur un front. J'ai le sac qui s'est écroulé, là. On me dit que la personne se reconnaîtra. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de gêne ou de honte sur vous. Peut-être des actes qui planent au tableau. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de honte ou de remords. Peut-être qu'on n'ose pas ou on ne se sent pas légitime d'aller vers cette femme. Peut-être aussi qu'on a peur du rejet. Et j'ai l'impression que vous ressassez en boucle peut-être quelque chose qui s'est passé ou que vous auriez fait. Mais j'ai l'impression, ici, que la personne est passée outre. Ah ! Intéressant. La carte était retournée mais cachée. Alors, rien à voir avec les hommes, mais c'est plutôt du côté de la femme. J'ai l'impression qu'une ennemie sera, j'entends, un retour. J'allais vous dire, sera percutée par quelque chose, un retour. Mais j'ai cette idée, j'entends une femme machiavélique, quelqu'un, vous voyez, qui est dans la moquerie, dans la jalousie, dans les intrigues. On me montre quelqu'un qui a un tatouage à la cuisse. Et par rapport à cette ennemie, la carte du dessus, c'est celle-ci. Et j'ai l'impression que cette femme aura gain de cause par rapport à cette, ce trouble fait là. On vous montre aussi le bras. Un bras tatoué. On insiste quand même sur une porte qui se ferme. Alors là, je ne suis plus trop sur la guidance des hommes. Mais là, on me donne... Là, je ne suis plus trop captée sur les hommes. J'entends flamme jumelle. Sur l'homme, là, avec le grain de beauté, mais plutôt sur le parasite, là. Du côté de la femme. En plus, j'ai ressenti qu'elle ne connaît pas ce tyrannosaure. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a participé au dénuement de la femme. Et cette tristesse qu'elle peut traverser à certains moments. J'ai des hommes aussi. Je reviens encore aux hommes parce qu'on me donne l'information. Alors, effectivement... Alors, ok, vous avez des remords par rapport à vos actes. Mais on me montre également que d'autres énergies sont responsables. Vous voyez, du dénuement et du fait que certaines portes aient été fermées chez cette femme. Et j'ai l'impression que cette femme, ici, attend un gain de cause. Par rapport à ses injustices et ses magies noires. Les libérations sont en cours du côté de la femme. On me redonne encore que les personnes qui ont œuvré dans le mal sont tatouées. J'entends la question homme ou femme, un peu tout. J'ai quand même une femme qui a... J'ai quand même une femme, ici, esselée par cette bataille et ses injustices. On me montre quand même quelqu'un qui s'apprête pour aller en soirée prochainement. Pour moi, l'énergie éthique de cette femme est en train de remonter. Il est possible qu'elle vienne en talons à cette soirée. On me montre qu'il y avait possiblement un problème de vertèbres, un problème au dos. On me montre qu'on a resserré, vous voyez, des boulons ou des vis. Ça ne veut pas dire que la personne a physiquement ses boulons ou ses vis. Mais j'ai plus cette idée de remise en place. Le temps peut paraître long aux hommes, mais on me montre que c'est indépendant de la volonté de cette femme, encore une fois. En plus, j'ai cette idée, vous voyez, d'épuisement ou de fatigue, peut-être en fin de journée. On me redonne encore cette période de fête ou peut-être de vacances. Quand ce sera plus calme du côté de cette femme. Et la dernière carte. Pour le moment, elle est encore en train de s'occuper d'elle. Et ne soyez pas nécessairement dans l'attente qu'elle vienne à vous, parce que j'ai l'impression qu'elle a déjà essayé et qu'elle s'est pris un mur. Le fait que cette personne ne retempe pas ce pas vers vous, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas disposée à engager quelque chose avec vous. Ça peut être une conversation, une danse, ça peut être une relation, je ne sais pas. A vous de voir ce que vous allez décider. Mais ne restez pas emmuré dans votre prison ou dans votre maison. ou dans votre zone de confort aussi. On montre des symboles asiatiques. J'entends par rapport à un tatouage. J'ai un clin d'oeil ici d'un ancêtre décédé masculin, un grand-père possiblement. Pour moi, cette femme est en attente de construction. Encore un bruit, je ne ressens pas d'enfant parce que j'ai des interrogations à ce sujet-là. J'entends une forte envie concernant la... J'entends une forte envie concernant les enfants. J'ai encore cette notion de fête. Dans certains cas, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y aura un orchestre à la soirée. Dans d'autres cas, j'ai cette notion d'anniversaire où on fête quelque chose à la soirée, avec cette idée de bougie et de gâteau. On dit qu'on a terminé pour ce message. J'entends encore gâteau. On a terminé pour ce message, donc merci. Vous pouvez commenter si vous souhaitez. Et puis, on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada